Et salut ! Tu veux que je te montre mon bille préféré sur le nécro ? Allez c'est parti ! Donc, déjà, dans le livre des morts, j'ai choisi de prendre les squelettes faucheurs. Les squelettes faucheurs parce qu'ils vont avoir 15% de chances de découper la chair des cibles, ce qui va créer un cadavre, et comme vous le verrez, les cadavres sont très importants. Pour les mages squelettes, j'ai pris les squelettes d'ombre qu'on débloque dès le début, avec les chances d'étourdir, ça va nous permettre de déjà être plus safe, et en plus de ça, de monter la jauge de stagger du boss, ce qui va grandement faciliter les combats de boss. Pour le golem, comme je vais simuler ici d'être niveau 19, j'ai pris n'importe lequel, mais je ne l'ai pas mis sur ma barre, comme ça je n'aurai pas de golem qui va pop, et c'est comme si on était niveau 19. Donc si je fais ça, c'est pour vous montrer à quel point ce build est cool, et surtout viable pour démarrer. Je vais jouer sans mon golem, avec 6 points qui ne sont pas mis dans mes talents, comme ça on simulera le niveau 19, et je vais vous montrer avec quoi j'ai level mon écro, c'est vraiment très fort. Donc, pour les sorts, j'ai choisi saignée, saignée qui va nous permettre de faire pop des orbes de sang, qui vont pouvoir nous heal, et nous générer en plus de l'essence, c'est ce qui est plutôt cool. Et en plus de ça, de monter notre fortification, donc ici pour les orbes de sang, et ici pour la fortification, sachant que de temps en temps, on va pouvoir faire pop 100% de notre fortification en point de vie, ce qui sera plutôt pas mal. Ensuite, lance d'os. Lance d'os, ce sera un peu notre gros damage dealer, surtout en mono-cible. Ça va lancer une lance devant nous, qui va transpercer tous les ennemis, et qui va exploser et revenir en 3 petits éclats d'os. Et en plus de ça, ça va rendre les cibles vulnérables. Donc ici, les 3 éclats, et ici, vulnérables pendant 3 secondes sur la première cible qu'on touche, ce qui sera très très fort en mono-cible sur les boss. Ensuite, brume de sang, qu'on ne va pas utiliser souvent, c'est juste quand on sera stun, on pourra l'utiliser pour sortir du stun et devenir invincible. Ce qui nous permettra tout simplement de rester en vie plus longtemps. Ensuite, notre deuxième damage dealer, ce sera l'explosion macabre. L'explosion macabre, vous verrez qu'il y aura des cadavres qui vont se poser un peu partout, à la mort de nos ennemis. Et on pourra faire exploser ces cadavres pour faire énormément de dégâts en plus à nos ennemis. En plus de ça, on a des générations de cadavres avec nos guerriers d'os. Donc même sur les boss, ça pourrait être sympa. Ici, un peu de range en plus, et ici, des dégâts augmentés sur les cibles étourdies ou vulnérables ou ralenties. Et comme vous verrez, on aura ces 3 états d'effet. Donc, ralenties, on l'aura juste là, avec décrépitude. Décrépitude qui va ralentir les ennemis de 40% en infligeant et leur faire infliger 20% de dégâts en moins pendant presque 11 secondes. Et les cibles affligées par décrépitude ont jusqu'à 10% de chance d'être étourdies lorsqu'elles sont touchées. Donc, ça, pareil, sur les boss, ça va drastiquement augmenter la jauge de staggers. Enfin, on pourrait aussi prendre, ici, décrépitude horrible qui fera une exécution sur les monstres qui ont moins de 10% de leur PV. Je ne trouve pas ça spécialement utile parce que, comme vous verrez, on fait déjà assez de dégâts pour ne pas en avoir besoin. Très important aussi, ici, on a moissons sinistres, donc 2 passifs, où je les ai mis à 3 sur 3. Consommer un cadavre, on confère 9 points d'essence. Comme on va consommer énormément de cadavres avec notre explosion macabre et aussi pour buff nos squelettes, on va pouvoir régénérer notre essence grâce à ça. Et enfin, après avoir consommé un cadavre, on gagne 12% de dégâts pendant 4 secondes, ce qui va nous faire beaucoup plus de dégâts, surtout qu'on va faire exploser beaucoup de cadavres. Donc voilà, on a expliqué tous les sorts. Maintenant, on va faire, comme d'habitude, un petit donjon pour vous montrer tout ça. Et je vais vous expliquer en même temps un peu tout ce que je fais. Alors voilà les monstres, on va mettre notre petite maladie. On en tue quelques-uns, il y a des cadavres qui pop. Sur les cadavres au loin, on va booster nos squelettes en faisant la réanimation du squelette qui va faire pop un prêtre qui va augmenter les dégâts et heal aussi nos squelettes. Si je suis cc, j'utilise ma brume de sang et sinon les cadavres qui sont près des monstres, je les fais exploser avec mon explosion macabre. Là, vous voyez que ma lance d'os est rang 2 parce que tout simplement j'ai un rang sur un de mes objets et que je fais quand même déjà pas mal de dégâts même si j'ai 9 points de talent au moins. Donc là, les points de talent que j'ai en plus, je les mettrai, je pense, tout dans l'ance d'os pour l'avoir à 6 sur 5. Et ensuite, j'oublierai brume de sang. Pour descendre ici et certainement prendre armée des morts avec les deux passifs qui sont plutôt pas mal, notamment sur les boss, on pourra avoir la réanimation des squelettes et aussi l'armée des morts primordiales qui nous fera plus de cadavres. Ici, un petit conduction, histoire de speed un peu plus. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire le sort et parce qu'il veut une cible. Très fun la conduction. Là, on ressent qu'il me manque beaucoup de dégâts puisque les monstres sont niveau 25, mais moi, je suis comme si j'étais niveau 19. Ce n'est pas dingue. Mais au plus vous êtes bas niveau avec ce build, au plus vous allez vous rendre compte que ça, c'est vraiment très très facile. Il ne faut pas tout fondre. Surtout avec l'explosion de Macabre. L'explosion de Macabre fait énormément de dégâts. Ça clé super bien. Il y a aussi, il n'y a pas vraiment besoin de légendaires. J'ai des légendaires, mais comme vous le verrez, ils n'augmentent pas forcément mes dégâts. Peut-être celui-là. Celui-là aussi, mais c'est vraiment un film. Et on fait tout péter. L'explosion de Macabre, c'est un super bon feeling. Le fait de snowball comme ça sur les monstres, c'est vraiment très sympa. Évidemment, je n'ai pas tout tué, donc je vais devoir backtrack. Et nous voilà arrivés sur le boss. Donc là, je vais lui mettre directement ma malédiction pour commencer le stagger. Je fais des petites attaques. Je fais pop des mobs. Je boost mes guerriers squelettes. Régulièrement. Je lui remets mon Aurora. Je n'ai plus d'essence, du coup, je vais faire exploser des cadavres pour remonter tout ça. On reboost les squelettes. On spam un peu la curse pour augmenter la jauge de stagger. Et là, il est stagger au moment où il meurt. Super. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à like, subscribe et à partager cette vidéo avec vos confrères Nécro. Je vous fais des bisous. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501